Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tel que promis lors de la dernière séance, nous allons développer le paragraphe second de la deuxième section du chapitre premier. Ce deuxième paragraphe se rapportera au principe de l'équilibre des pouvoirs, après bien sûr avoir développé le premier paragraphe consacré au principe de la séparation des pouvoirs. Nous avons donc, à travers notre analyse de la séparation des pouvoirs, et surtout lorsqu'on a évoqué les limites à la séparation des pouvoirs, nous avons souligné un certain nombre de limites. Et la principale limite, c'est qu'aucun système politique ne permet de projeter la théorie dans sa déclinaison brute. Ensuite, tous les systèmes politiques actuellement basés sur le principe de la séparation des pouvoirs, que ce soit une séparation souple ou une séparation rigide, telle qu'on va développer aujourd'hui, renvoient bien sûr à une version plus allégée par rapport à la théorie initiale. Et aujourd'hui donc, nous allons bien sûr voir dans quelle mesure, après avoir développé les éléments concernant la limite, les limites à la séparation des pouvoirs, voir également et visiter, visiter également, revenir sur un certain nombre de points concernant bien sûr cette limite à la séparation des pouvoirs. Donc, pour entreprendre ma séance d'aujourd'hui, le principe de l'équilibre des pouvoirs, nous devons jeter un coup d'œil sur tout d'abord la logique de base, la logique fondamentale de la séparation des pouvoirs, notamment la logique que j'ai appelée intrinsèque dans la Keynote. Donc la logique intrinsèque de la théorie de la séparation des pouvoirs réside dans l'équilibre réciproque entre ces différents pouvoirs. Montesquieu a dit que les pouvoirs doivent se faire contrepoids, donc pour se faire contrepoids, il faut qu'il y ait un équilibre entre des pouvoirs qui peuvent être en mesure de se faire contrepoids, c'est-à-dire de se valoir l'un l'autre ou les uns les autres. Et donc, ça c'est la logique de base, c'est qu'il y ait un certain équilibre entre les pouvoirs pour qu'un pouvoir peut en arrêter un autre. Et ceci donc, ce fond contrepoids, je viens de le dire, les applications de la théorie se déclinent en deux versions spécifiques, une séparation souple des pouvoirs et une séparation stricte des pouvoirs. avec bien sûr une certaine nuance, s'attelant bien sûr à l'existence d'un régime de confusion des pouvoirs qui ne doit pas être perdu de vue. Beaucoup de, si vous voulez, de régimes, dont d'ailleurs un que nous allons souligner pratiquement en fin de notre séance, le régime présidentialiste. Le régime présidentialiste est basé essentiellement sur une dimension de séparation, de confusion à certains égards, de confusion des pouvoirs. Bien sûr, un schéma superficiel de séparation rigide des pouvoirs, mais, en profondeur, le régime présidentialiste présente bien sûr beaucoup de vicissitudes qui nous rappellent quand même qu'il s'agit beaucoup plus d'un régime de confusion de pouvoirs que d'un régime de séparation des pouvoirs. Séparation, a priori, le régime présidentiel, c'est une séparation a priori rigide. Le régime présidentialiste, c'est un autre a priori, beaucoup plus light, beaucoup plus léger, mais qui finit par se retrouver dans une situation pratiquement de confusion des pouvoirs, tel qu'on va bien sûr le préciser. Nous allons commencer tout d'abord par la dimension, la déclinaison donc de la séparation souple des pouvoirs et pour aboutir bien sûr sur ce second B, notamment la séparation rigide des pouvoirs. La démocratie, ou plutôt les démocraties représentatives actuelles, pratiquement, contemporaines et actuelles, fondées sur le principe de la séparation du pouvoir ou la collaboration, on veut dire séparation souple ou la collaboration des pouvoirs, sont dites à régime parlementaire. un régime parlementaire, dans la mesure où il y a une collaboration d'une grande intensité entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, bien sûr avec des nuances de régime, bien sûr, à tête exécutive bicéphale ou à tête exécutive monocéphale, régime dualiste, régime moniste, tel qu'on va le développer pas à pas dans cette séance. En effet donc, ce régime repose sur le principe de l'égalité des pouvoirs, notamment législatif et exécutif, à travers une logique de rapport systématique, contrairement, bien sûr, à la logique d'indépendance de chacun, lorsqu'il s'agit, bien sûr, du régime, à titre d'exemple, du régime présidentiel. Et ainsi, vous voyez donc que la logique de l'indépendance de chacun de ses pouvoirs par rapport aux autres n'est pas, a priori, bien sûr, de base, du régime parlementaire, de la séparation souple des pouvoirs. Donc il y a un certain niveau de séparation du pouvoir, mais il y a, au-delà de cette séparation, bien sûr, une collaboration permanente d'une grande intensité qui n'est jamais interrompue, ce qui fait, en quelque sorte, si vous voulez, le ressort même des démocraties modernes, qui ont pu, bien sûr, s'adapter à cette profondeur, bien sûr, du principe de base qui est la séparation du pouvoir, mais les nuances néanmoins importantes à cette séparation, qui est, bien sûr, la collaboration, pas la confusion. Il y a une grande différence entre confusion et collaboration des pouvoirs. Et donc, les pouvoirs tenus, donc, de collaborer, sont tenus d'agir en concert, et cette collaboration constitue le fondement même, bien sûr, de leur équilibre. C'est en collaborant qu'apparaît, bien sûr, cette quête d'équilibre qu'il y a, qui s'eststalle, qui s'établit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, si on ne parle que de ça. Parce que les principaux intervenants, les pouvoirs intervenants au niveau de l'exercice de la politique, c'est effectivement le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Vous allez me dire, mais vous allez me dire, je voulais dire, où se situe le pouvoir juridictionnel. Le pouvoir juridictionnel n'agit pas, a priori, sur le domaine politique, sur le terrain de l'exercice des prérogatives de l'État. Il n'agit que lorsqu'il s'agit, bien sûr, de résoudre les problèmes techniques, les problèmes sociaux, au niveau des relations sociales, pour, bien sûr, réguler les tensions au sein, bien sûr, de la société et les tensions au sein des institutions constitutionnelles. Ou plutôt, au niveau de l'interaction entre les institutions constitutionnelles, si le cas, bien sûr, se présente. Je parle ici, bien sûr, du juge administratif lorsqu'il intervient pour résoudre des problèmes entre des collectivités territoriales elles-mêmes, ou entre établissement public et collectivité territoriale, ou entre établissement public ou collectivité territoriale et l'État, etc. Donc, le juge administratif, en tant que partie intégrante du pouvoir juridictionnel, interagit, agit, bien sûr, pour résoudre ces tensions, ces problèmes d'ordre technique, d'ordre juridique. Soit, lorsqu'il s'agit du juge judiciaire, les relations sociales entre les individus, sociales, économiques, etc., ou, lorsqu'il s'agit d'une autre dimension de la juridiction, bien sûr, le juge administratif agissant pour réduire, je viens de le dire, pour résoudre les conflits entre les instances, les institutions, si vous voulez, publiques, entre les personnes morales de droit public. Je ne parle pas du juge constitutionnel qui est le régulateur de l'équilibre entre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. C'est une autre dimension. Je suis juste en train de répondre à cette question hypothétique qui serait, monsieur, vous ne parlez pas du pouvoir juridictionnel. Pourquoi ? Et voilà, c'est ça, la réponse. Donc, la réponse, c'est que les acteurs véritables et fictifs, en quelque sorte, du pouvoir, sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, on l'a dit lors de la dernière séance, qui crée la règle de droit et le pouvoir législatif, qui, plutôt, le pouvoir législatif qui crée la règle de droit et le pouvoir exécutif qui l'exécute, qui la met en œuvre. D'accord ? Donc, il y a, je viens de le dire, plusieurs formes de régime parlementaire et il faut en discuter, il faut préciser, donc, ces différentes formes du pouvoir, plutôt, de régime parlementaire. Donc, je voulais dire, il y a plusieurs formes de régime parlementaire. Il faudra en discuter, bien sûr, sur la base des tout premiers origines du régime parlementaire qui ont fini par, bien sûr, les formes actuelles du régime parlementaire. Donc, le régime parlementaire type s'est développé en Grande-Bretagne en conséquence à un contexte historique tout particulier, notamment un pouvoir monarchique déclinant sous le règne, bien sûr, de la maison de Hanover, de la dynastie de Hanover, à partir de 1714, et un pouvoir représentatif en plein essor. Donc, ça veut dire tout simplement que le roi Georges I, né Georges Ludwig, a été entronisé en Grande-Bretagne alors que c'était un prince allemand de Hanover, qui est, bien sûr, un lander allemand. Pourquoi ? Pourquoi un prince allemand va-t-il en Grande-Bretagne ? Vous voyez à ce moment-là, et j'aimerais bien que vous m'écoutiez très attentivement, que vous donniez beaucoup d'importance à ces explications historiques qui vont, bien sûr, nous démontrer beaucoup de choses et nous faciliter l'accès cognitif, en quelque sorte, à beaucoup d'autres choses. La reine Anne d'Angleterre, de Grande-Bretagne, est une monarque protestante et elle a interdit, par un acte d'établissement, mis en place en 1701, elle a interdit l'accès à tout prince de religion catholique au tronc de Grande-Bretagne. Et du coup, donc, plusieurs princes de sang qui sont plus proches au niveau de la lignée royale à la reine Anne se sont retrouvés tout simplement exclus d'accès aux troncs de Grande-Bretagne parce qu'ils étaient catholiques. Et ainsi donc, le parent le plus proche de la famille de la reine Anne d'Angleterre, qui, je le rappelle bien, vient juste de décéder, était le futur roi Georges Ier, Georges Ludovic, donc qui est un prince protestant allemand. Et donc, on a rappelé le prince et également, bien sûr, la structure, le rapport à ce moment-là très étroit entre le pouvoir et la religion faisait que la Grande-Bretagne s'orientait vers le protestantisme, qui est devenue une religion d'État. Et donc, vous voyez qu'on ne pouvait pas permettre, autant que cela se passait en France, autant de Henri IV, il a été très difficile d'accepter qu'Henri IV, après, bien sûr, le décès d'Henri III, fils, bien sûr, roi, fils de Catherine de Médicis, donc le gendre de Catherine de Médicis, Henri de Navarre, qui était lui-même protestant, on a admis difficilement qu'un roi protestant puisse gouverner un État de religion catholique. On a obligé Henri IV, si vous voulez, de redevenir catholique. Bien sûr, c'était provisoire. Par la suite, il a repris, bien sûr, sa religion, la religion en qu'elle a cru, c'est-à-dire le protestantisme. Mais c'était des poids, en quelque sorte, le poids de la religion sur la politique, le mélange de la politique et de la religion qui a fait qu'en Grande-Bretagne, la reine Anne a interdit aux princes, même qui sont ses cousins, qui sont dans la lignée royale, en mesure d'hériter du tronc de Grande-Bretagne, mais il leur a interdit l'accès au tronc de Grande-Bretagne pour leur religion qui était catholique. Et donc, Georges I a été intronisé en 1714, roi d'Angleterre. Seulement, c'était un roi très faible. On peut bien comprendre pourquoi. Tout d'abord, il n'est pas anglophone, il ne parle pas anglais. Deuxième point, il ignore tout de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Troisièmement, il n'a aucun appui chez les lords, c'est-à-dire les seigneurs de Grande-Bretagne. Et du coup, il s'est retrouvé quasiment, si vous voulez, isolé au sein d'un processus de pouvoir qui était très compliqué et fondé, bien sûr, sur des allégeances et sur l'acceptation et la légitimité qui peut lui être reconnue par des lords, par des, si vous voulez, des aristocrates hyper puissants. Et donc, ces aristocrates hyper puissants, bien sûr, ne se laissent pas aller. Et ainsi, ils ont imposé au roi Georges I, si vous voulez, à travers un grand conseil, plutôt à travers un conseil de l'ordre, de abdiquer sur un ensemble, si vous voulez, de ses compétences et de laisser la véritable, si vous voulez, ou plutôt, le véritable pouvoir entre les mains d'un premier ministre. Et le premier ministre, Robert Walpole, a été le premier, donc, des premiers ministres britanniques, à exercer effectivement la mission, le pouvoir de premier ministre. à l'échelle, bien sûr, de ce qui se passe quasiment à l'échelle de ce qui se passe actuellement. Tout cela était, bien sûr, après 1714. Vous voyez donc qu'en Grande-Bretagne, et rappelez-vous ce que je vous ai dit lors de la dernière séance, lorsque Montesquieu a décrit le régime britannique, en établissant, bien sûr, sa théorie de la séparation des pouvoirs, il n'a fait qu'une description de ce qui se passe déjà en Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne, il y avait un pouvoir représentatif assez poussé. Bien sûr, le premier ministre, qui est chef de gouvernement et chef de file du pouvoir exécutif et fictif, bien sûr, de terrain, était élu par ses pairs à travers, bien sûr, des appartenances politiques qui étaient à leur niveau, bien sûr, élémentaires, mais qui se sont développées par la suite. Et donc, vous voyez que cette histoire et cette consécration progressive après l'entronisation de Georges I vers le système de gouvernement modèle, parlementaire modèle, donc, était le début du système parlementaire tel qu'on le connaît actuellement. C'est le début sérieux, c'est-à-dire le profil quasiment finalisé de régime parlementaire. Donc, ça s'est joué pratiquement en Grotte-Bretagne à partir de l'entronisation de Georges I en 1714. Donc, on ne va pas y consacrer au développement historique beaucoup de passages. Sauf, bien sûr, si vous voulez que je revienne sur une petite parenthèse, je disais donc que la consécration du pouvoir parlementaire effectif, c'est-à-dire représentatif effectif s'est effectué à travers ou plutôt à travers bien sûr la mise en place d'un gouvernement chapeauté par un premier ministre immédiatement après l'entronisation de Georges Ier et les origines de tout cela ont été facilitées déjà à partir de l'année 1215. Lorsque Jean Senterre s'est retrouvé dépouillé de son pouvoir, je parle d'un autre monarque britannique et je remonte bien sûr à cinq siècles auparavant. Cinq siècles auparavant, c'est-à-dire lorsque Jean Senterre, un roi britannique s'est retrouvé dépouillé de pouvoir et politiquement, donc il n'avait pas beaucoup de soutien et excommunié par le pape et il a dû, je vous rappelle qu'à cette époque-là, en 1215, la Grande-Bretagne n'avait pas encore viré vers le protestantisme et la Grande-Bretagne n'a connu le protestantisme que sous le roi Henri VIII, Henri VIII qui est né bien sûr autour de 496, 1480, 1926, donc c'est trois siècles par la suite et donc la Grande-Bretagne à l'époque catholique, donc le roi de Grande-Bretagne était excommunié par le pape et il a dû supplier le pape bien sûr pour le reconnaître en tant que roi de Grande-Bretagne. Donc tous ces éléments-là ont affaibli Jean Senterre et à travers donc la Magna Carta ou Magna Carta prononcer comme vous le voulez, c'est une grande charte à travers donc la Magna Carta le roi Jean Senterre a concédé un certain nombre de pouvoirs donc au lorde, au baron, aux aristocrates britanniques de l'époque dont la dépense publique c'est-à-dire entendez par là l'impôt et dont également la déclaration de guerre parce que c'était eux les soldats et les meneurs de soldats bien sûr qui allaient mener la guerre et juste un petit rappel donc concernant quelque chose que j'ai dit de pareil donc lors de deux saillants je suppose auparavant c'était pas le roi Guillaume d'Orange mais c'était Jean Senterre donc juste pour rectifier ce point-là c'était un petit lapsus une confusion donc entre les noms de roi mais c'est donc Jean Senterre ce n'est pas Guillaume d'Orange Guillaume d'Orange c'est une autre histoire c'est une autre période historique de la Grande-Bretagne et donc cette charte c'est la Magna Carta au-delà de la reconnaissance au conseil des lords et le conseil bien sûr des communes qui est un conseil constitué bien sûr de ce qu'on appelle pratiquement de ce qu'on appelle en France le tiers état c'est-à-dire l'église et les bourgeois donc les représentants des bourgades c'est-à-dire des villages c'est-à-dire des villes en quelque sorte à l'époque donc au-delà de tout cela c'était une sorte débauche de constitution qui a reconnu des garanties d'exercice d'un certain nombre de droits dont un droit fondamental qui est le droit de ne pas être arrêté et jugé arbitrairement et donc ce droit a été reconnu par la Magna Carta en Grande-Bretagne pratiquement à partir si vous voulez à partir des années 1215 donc vous voyez que c'est des choses d'une très grande importance et c'était une sorte débauche si vous voulez de constitution qui va bien sûr dans ce sens là et ce sont là grosso modo les origines bien sûr d'une constitution qui a qui constitue également bien sûr une construction théorique ou juridique de la répartition des pouvoirs entre le monarque chef de l'exécutif là je parle de Jean Santerre à partir de 1215 puis par la suite le premier ministre en tant que chef de file du pouvoir exécutif alors que le roi malgré cette présence honorifique bien sûr de roi cette présence donc la constitution en Grande-Bretagne à cette époque là c'est à dire à partir de 1714 et même sous Georges I n'a jamais exclu le rôle du roi en tant que véritable acteur de la vie politique mais cela dépendait bien sûr du poids effectif ça dépend du poids effectif du roi et c'est ça c'est là où se situe bien sûr cette confusion entre le fait de dire Montesquieu est allé jusqu'à dire tout simplement qu'il y a une séparation effective et un rôle du roi qui était juste un roi honorifique alors que ce n'était pas vrai donc il s'est avéré que Montesquieu s'est trompé sur ce point là et qu'on n'a jamais exclu par un texte le rôle du roi mais le rôle assez prépondérant du premier ministre ne l'a été qu'en fonction de la faiblesse de terrain tel que ça était le cas de Georges Ier de Grande-Bretagne pour les raisons que je viens d'évoquer il y a quelques instants je disais donc la stabilité et la fonctionnalité du régime parlementaire britannique qui s'est développé bien sûr à travers tout un ensemble de facteurs historiques que je viens de décrire il y a quelques instants lui ont assuré une diffusion assez large accélérée davantage par la victoire par les deux victoires bien sûr de 1918 après à l'issue de la première guerre mondiale puis la victoire de 1945 à l'issue bien sûr qui était la plus fulgurante la deuxième guerre mondiale ce qui a constitué un facteur de différenciation donc de ce modèle vers deux variants lorsque le régime parlementaire britannique a été exporté par la suite il a été il a été interprété de façon différente par les différents régimes et il y a eu donc par conséquent deux modèles de base appliqués donc au régime issu du régime parlementaire donc un régime parlementaire dualiste dont la caractéristique principale est l'existence d'un exécutif à caractère bicéphale c'est à dire une double structure à la tête du pouvoir exécutif le monarque chef de l'état qui dispose de prérogatives assez larges tout en étant irresponsable bien sûr vis-à-vis du parlement et vis-à-vis également de la nation le chef de gouvernement qui est responsable à double titre devant le chef de l'état et devant le parlement le parlement c'est la représentation bien sûr nationale et lorsque j'ai dit monarque chef de l'état ce n'est pas forcément le modèle là vous pouvez imaginer le modèle marocain ce n'est pas forcément le modèle marocain dont je suis en train de parler maintenant ça peut être également le modèle français le modèle français c'est un régime parlementaire dualiste dans la mesure où le président de la république est élu au suffrage universel donc son pouvoir est fondé sur la légitimité populaire et également le chef de gouvernement le premier ministre est issu d'une majorité parlementaire qui est la représentation nationale et donc vous voyez que l'un dispose d'une sphère de compétences assez large autant que l'autre qui dispose lui également d'une sphère de compétences qui est assez large donc chacun bien sûr dispose de sa propre sphère de compétences donc le modèle français autant que le modèle monarchique marocain le modèle républicain français autant que le modèle monarchique marocain bien sûr sont représentatifs de ce régime parlementaire dualiste donc pour ceux d'entre eux qui débattent bien sûr le plus souvent vous entendez après surtout lorsqu'on discute du système politique marocain on dit que c'est une monarchie constitutionnelle que ce n'est pas un modèle parlementaire donc vous voyez qu'il suffit juste de faire plus attention à des éléments de droit constitutionnel pour dire qu'au Maroc nous avons un régime parlementaire mais un régime parlementaire dualiste si vous suivez le débat sur la scène publique vous pouvez certains vous diront que ce n'est pas un régime parlementaire qu'il faut évoluer vers un régime parlementaire parce qu'il s'agit d'une monarchie tout simplement constitutionnelle ou une monarchie disposant d'une constitution là c'est la thèse au début du professeur qui disait que le Maroc est une monarchie disposant d'une constitution ce n'est même pas une monarchie constitutionnelle alors que la constitution de 2011 donc bien sûr on ne va pas revenir sur les profondeurs qui ne peuvent être analysées que par les théories de sciences politiques par une ou quelques théories de sciences politiques l'une que l'on choisit bien sûr pour mener cette analyse donc cette profondeur là ne nous concerne pas ici puisque nous sommes en train je suis en train de donner un cours de droit constitutionnel et pas d'évaluation bien sûr des fondements de l'arrière fond à travers lequel s'exercent les compétences du monarque et s'exercent également les compétences plus ou moins bien sûr dépendant des compétences monarchiques du chef du gouvernement alors là ça ne nous concerne pas et c'est juste pour vous le rappeler je suis en train de discuter donc du côté apparent de l'iceberg si vous voulez de la constitution de 2011 il faut séparer le droit de la science politique le droit constitutionnel dispose de ses propres techniques que je suis en train de développer ici et la science politique dispose aussi de ses propres techniques que je ne suis pas censé développer ici je peux vous donner quelques exemples de sciences politiques mais pas développer toute une thématique de sciences politiques en étudiant bien sûr le système politique marocain je voudrais juste dire pour clôturer ce point là que contrairement à ce que suppose beaucoup de surtout de journalistes de gens bien sûr qui ne sont pas très bien informés en droit constitutionnel qu'il ne s'agit pas d'un régime parlementaire d'une monarchie parlementaire il s'agit effectivement d'une monarchie parlementaire seulement une monarchie parlementaire dualiste on va voir bien sûr en quoi consiste le régime parlementaire moniste donc le régime parlementaire moniste la responsabilité est un régime dans lequel la responsabilité gouvernementale incombe essentiellement au chef du gouvernement et le chef de l'état assure plus souvent une fonction onérifique c'est à dire qu'il règne mais ne gouverne pas tel que c'est le cas de l'Espagne tel que c'est le cas de la Grande-Bretagne bien sûr l'évolution à l'étape finale bien sûr de la monarchie britannique la monarchie britannique est un système parlementaire moniste dans lequel le pouvoir exécutif n'appartient pas à la reine ou au roi théoriquement au monarque mais appartient effectivement au chef de gouvernement premier ministre tel que cela a été bien sûr mis en place pour des raisons historiques pour les raisons historiques que je viens de vous expliquer après l'avènement de Georges I sur le trône de Grande-Bretagne pour les raisons que j'ai expliquées notamment la faiblesse inuit en quelque sorte le dépouillement de stratégies politiques et même de présence politique d'un prince allemand ne parlons pas anglais qui est venu bien sûr s'occuper du trône de Grande-Bretagne pour quasiment un simple hasard si l'un des princes je reprends une analyse de ce que j'ai dit tout à l'heure si un prince britannique était de confession l'un donc des princes britanniques qui ont été exclus du trône britannique était protestant alors Georges I n'aurait jamais eu l'occasion de venir d'Allemagne de Hannover pour bien sûr s'asseoir sur le trône de Grande-Bretagne donc vous voyez qu'il s'agit ici d'un simple hasard qui a fait que Georges I complètement dépouillé politiquement n'a eu aucun pouvoir politique si vous voulez à imposer un pouvoir n'a eu aucun pouvoir à imposer donc aux lords britanniques aux aristocrates britanniques les seigneurs de guerre les plus puissants donc il a fini par tout simplement accepter et établir une sorte de de compromis politique qui a fait que lui il s'occupe bien sûr de l'aspect honorifique de la cour alors qu'un premier ministre et j'ai dit donc j'ai donné l'exemple de Robert Walpole donc qui a été l'un des premiers les tout premiers les meneurs donc de cette évolution vers le système moderne de gouvernement c'est à dire c'était un véritable premier ministre bien sûr qui s'occupe du pouvoir exécutif alors que le roi ne s'occupe que des aspects bien sûr honorifiques du pouvoir donc vous voyez que c'était un simple une question de hasard de l'histoire bien sûr il n'y a pas beaucoup de grand hasard de l'histoire mais il s'agit ici bien sûr d'une probabilité très faible qui peut-être ne peut pas se répéter mais d'une probabilité quand même qui a poussé qui a mis le roi Georges I sur le trône de Grande-Bretagne bien sûr avec ces conditions qui l'ont obligé à se remettre à la défensive dans une configuration défensive vis-à-vis des aristocrates britanniques très puissants et ainsi donc composés avec leur pouvoir et acceptés donc qu'ils aient un droit de regard assez avancé bien sûr assez poussé sur les affaires de l'État les affaires les plus importantes bien sûr en rappel à ce qui a été accepté déjà par Jean Santer je viens donc d'évoquer tout cela auparavant donc le régime britannique est un régime a priori parlementaire moniste le régime espagnol donc l'Espagne est pratiquement en nos frontières est un régime aussi parlementaire moniste pour ceux qui veulent qui estiment qu'au Maroc on va évoluer vers ce régime parlementaire et nous considérer le régime parlementaire que dans sa dimension moniste alors je suppose que pour le moment encore il se trompe vu bien sûr la profondeur l'enracinement de la monarchie au Maroc et surtout la faiblesse et le manque de perspectives bien sûr des partis politiques manque de perspectives affreux des partis politiques donc la force des partis politiques fait qu'ils sont mieux respectés mais si vous voulez ce qui se passe actuellement chez nous donc la segmentation les rechutes au sein des partis politiques la recherche d'intérêts particuliers etc. fait qu'on n'aura jamais des partis politiques support bien sûr à une évolution sérieuse vers un système dans lequel le chef de gouvernement chez nous c'est un chef de gouvernement du point de vue terminologique ce n'est pas un premier ministre c'est un chef de gouvernement donc ce qui est ce qui lui a donné symboliquement une stature un peu particulière c'est le chef de gouvernement et pas le premier des ministres donc ça semble différent c'est le chef c'est le responsable effectivement du gouvernement donc le chef de gouvernement actuellement au Maroc n'est jamais en mesure bien sûr d'exercer ne serait-ce que la plénitude de ses compétences de chef de gouvernement ne parlons pas bien sûr d'aller au-delà et grignoter au niveau des compétences du Mola ça c'est un schéma qui est bouclé chez nous je répète bien la nuance que je viens de dire et à laquelle vous devez bien faire attention le chef de gouvernement actuel au Maroc et se trouve en grande difficulté rien que pour exercer pleinement ses compétences les compétences qui lui sont reconnues par la constitution aller au-delà pour moi c'est tout simplement chimérique c'est de la chimère c'est-à-dire c'est c'est pas possible vu bien sûr je redis mon point de vue je refonde mon point de vue sur un arrière-fond donc un arrière-fond que je viens juste de décrire qui est bien sûr la segmentation des partis politiques segmentation c'est-à-dire l'affaiblissement chaque parti politique va dans un sens de recherche de ses propres intérêts etc etc c'est-à-dire les politiques électoralistes des partis politiques rien qu'en revenant sur cette honteuse affaire de la loi 22-20 la loi 22-20 qui est sur la place publique dernièrement permet d'affirmer tout simplement cette faiblesse viscérale des partis politiques faiblesse viscérale je parle pas de leur faiblesse vis-à-vis bien sûr de l'institution monarchique ce n'est pas ça le problème chez nous au Maroc mais la faiblesse des partis politiques en tant que partis pouvant constituer un bloc monolithique et au sein du gouvernement pour constituer une équipe gouvernementale et également pour constituer une opposition viable ce n'est ni l'un ni l'autre l'exemple vous le voulez lorsque le ministre de la justice a présenté son projet de la loi 22-20 donc c'est un parti de gauche parti de l'union socialiste des forces populaires donc immédiatement le PJD qui mène le gouvernement et le RNI qui est supposé être l'instigateur de ce texte donc ils ont tout simplement tourné le dos à ce texte chacun de ces partis politiques essaie de dire que ce n'est pas moi donc pour moi ce texte ne devait même pas être présenté au conseil du gouvernement tout simplement et donc chacun essaie de jeter la patate chaude à l'autre et même le ministre même l'USFP qui est parmi ses rangs donc l'USFP le ministre de la justice est un ministre USFP et donc le ministre USFP tout simplement a présenté le texte et l'USFP a dû donc présenter ou plutôt exprimer sa distance par rapport tout en soutenant le ministre bien sûr tout en soutenant le ministre par des propos hors de logique juridique bien sûr alors là c'est autre chose ça confirme encore plus la défaillance meurtrière en quelque sorte au sein de nos formations politiques essaie de prendre ses distances par rapport à ce texte alors que c'est un fait donc d'un ministre USFP voilà donc je ne vais pas traîner parce que c'est ça on peut en parler pendant des heures et des heures mais c'est juste un exemple donc de la défaillance de formation politique qui ne peuvent pas constituer un bloc assez puissant pour peut-être grignoter assez de pouvoir en tant que pouvoir exécutif ou étant à la tête du pouvoir exécutif qui pourrait tout simplement déterminer le monarque à se retirer sur un certain nombre de ses compétences et de les laisser entre les mains bien sûr du pouvoir exécutif c'est à dire à travers la méthode la méthodologie démocratique notamment à travers le processus électoral et voilà donc ça c'est des des idées que nous ne pouvons pas jusqu'à présent totalement dépasser donc dans un deuxième point sous ce paragraphe nous allons développer donc les mécanismes de l'équilibre du régime parlementaire comment donc si le régime parlementaire est un régime de séparation souple de pouvoir c'est à dire de collaboration entre les pouvoirs exécutifs et législatifs donc et si cette collaboration est le facteur de l'équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif quels sont donc les mécanismes de l'équilibre de ce régime du régime parlementaire donc je reviens sur la keynote juste pour vous fixer en quelque sorte l'ordre des keynotes pour que vous pourriez revenir sur le fichier powerpoint correctement la collaboration qui est le principe de base des rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif peut ne pas remédier à des situations de blocage ou de pression qui peuvent perturber le fonctionnement du régime parlementaire voilà a priori c'est un problème ou c'est une limite au fonctionnement donc du régime parlementaire basé sur l'équilibre des pouvoirs donc cet équilibre peut être à certains égards rompu et des vérités de puissance de surpuissance d'un pouvoir vis-à-vis de l'autre peuvent apparaître et alors à ce moment-là pour parer à ces situations un certain nombre de moyens de pression ont été établis pour que chacun des deux pouvoirs une fois se sentant bien sûr à l'épreuve vis-à-vis de l'autre peut les déployer pour remettre l'équilibre en place c'est-à-dire qu'un pouvoir qui se retrouve limité dans son action ou qui constate qu'un pouvoir est en train d'interférer sur sa compétence peut exécuter un certain nombre de mécanismes peut déclencher un certain nombre de mécanismes correctables pour corriger le déséquilibre et pour remettre l'équilibre en place c'est-à-dire un système de régulation des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif voilà donc ça fait partie si vous voulez de cette capacité d'autorégulation du pouvoir ou plutôt du régime parlementaire donc en premier lieu parmi ces mécanismes en premier lieu on trouve la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement je suis en train de dire le gouvernement en tant que chef de file bien sûr du pouvoir exécutif donc la responsabilité du gouvernement devant le parlement peut être engagée par le biais de deux procédures distinctes premièrement la mention de censure et le vote de défiance bien sûr le vote de défiance c'est le refus d'accorder leur confiance par les parlementaires au gouvernement donc je vais commencer parmi ces deux mécanismes ces deux derniers mécanismes mention de censure et vote de défiance je vais les analyser l'un après l'autre et on va passer bien sûr à travers bien sûr d'autres mécanismes donc le vote de défiance je commence par le commençant par le processus chronologique si on prend en considération la dimension chronologique on va trouver que tout simplement chaque fois qu'un gouvernement est mis en place est désigné donc il doit présenter ça c'est la constitution qui le précise il doit présenter un projet donc politique et le gouvernement ne peut exercer c'est-à-dire effectivement si vous voulez désigner que sur la base d'une acceptation d'un vote positif de ce projet de gouvernement donc si le gouvernement nouvellement institué c'est-à-dire se trouve dans la difficulté devant une difficulté de faire passer son projet alors à ce moment-là le gouvernement est obligé bien sûr à la démission tout simplement ou pratiquement donc il y a une procédure qui fait que c'est un mécanisme donc d'équilibre des pouvoirs entre je ne parle pas du Camaroc je parle donc du régime parlementaire en général parce qu'il y a des cas qui donnent bien sûr des possibilités de donc un sursis peut-être pour corriger le projet du gouvernement etc. et d'autant plus qu'un gouvernement nouvellement nommé repose a priori sur une majorité parlementaire dans notre cas au Maroc l'histoire du blocage du pouvoir exécutif du blocage gouvernemental on le rappelle bien si il y a même certains qui ont dit qu'on peut procéder on peut résoudre cette période de blocage par la mise en place d'un gouvernement de minorité ça aurait été impossible ça aurait été une hypothèse tout simplement hasardeuse parce qu'un gouvernement de minorité ça veut dire quoi ça veut dire un gouvernement qui doit présenter un projet de gouvernement devant le parlement étant en minorité donc le projet doit être rejeté et on va rester pratiquement dans une autre situation de blocage on va juste déplacer le blocage d'une situation de constitution du gouvernement vers une situation bien sûr d'approbation du projet de gouvernement et d'instauration bien sûr d'instauration définitive d'une équipe gouvernement ce serait les conséquences d'un gouvernement de minorité il serait beaucoup plus grave que la continuité bien sûr de situation de blocage qui s'est débouchée par la suite par la nomination d'une autre personnalité issue du parti bien sûr qui a eu le plus de sièges sous la coupole du parlement et rappelez-vous si vous vous rappelez de cette de la nomination du gouvernement otsmani donc la dépêche du palais royal donc a été très claire parmi d'autres choix le monarque a choisi de nommer une deuxième personnalité une autre personnalité parmi le parti qui a eu le plus de voix donc le plus de sièges sous la coupole du parlement alors que le monarque avait d'autres possibilités notamment de nommer une personnalité issue d'une autre formation politique et cette expression protecteur du choix démocratique donc si les partis politiques ne peuvent pas se mettre d'accord pour constituer un gouvernement et s'ils mettent ainsi en danger le choix démocratique donc du pays de la société marocaine donc le monarque peut s'occuper de ça et corriger donc le tir c'est à dire remettre les choses autrement envisager les choses autrement et nommer une autre personnalité issue d'une autre formation politique en mesure bien sûr de constituer une équipe gouvernementale ça c'est une autre histoire sur laquelle je ne veux pas traîner autre mesure parce que ça aussi ça a été longuement débattu sur la scène publique marocaine la motion de censure maintenant la motion de censure c'est tout simplement lorsque à l'occasion d'une politique publique ou à l'occasion d'une politique gouvernementale quelconque ratée une opposition donc assez puissante met en place une stratégie bien sûr de démission peut mettre en place une stratégie de démission collective du gouvernement et ainsi donc initier une motion de censure initier une motion de censure c'est à dire une procédure qui est entamée par par des parlementaires et qui est réglementée par une procédure bien particulière et qui une fois votée donc peut l'être de deux façons bien sûr un vote positif de cette motion de censure à ce moment là le gouvernement se trouve en minorité donc automatiquement ça conduit à la démission collective du gouvernement un vote négatif bien sûr la motion de censure n'est pas votée à ce moment là le gouvernement continue bien sûr comme si rien ne s'était passé bien sûr sauf qu'il y a eu une motion de censure qui ne peut être reprise c'est à dire il ne peut y avoir de motion de censure qu'après un délai le plus souvent d'un an déterminé bien sûr par la constitution de chaque état donc voilà ce que c'est que la motion de censure donc cette seconde procédure peut être elle-même engagée soit par l'initiative des membres du parlement donc ce sont les parlementaires eux-mêmes qui peuvent émettre un vœu de ne pas voter un projet de politique générale ou le projet de gouvernement soit par le gouvernement lui-même le gouvernement lui-même peut lancer un vote de défiance et ainsi donc si le vote de défiance est voté positivement donc ça conduit à la démission collective du gouvernement autant que pour la motion de censure si le cas dans le cas inverse bien sûr le gouvernement est maintenu donc les différentes constitutions entourent ces procédures bien sûr ce sont des procédures de stabilité qui peuvent retentir sur la stabilité sur la stabilité donc du gouvernement du pouvoir ou des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif et ils sont par conséquent entourés de beaucoup de précautions de garanties par le texte constitutionnel lui-même et parmi donc ces garanties parmi ces mesures de protection donc précautions plutôt donc c'est que la motion de censure une fois lancée elle ne peut être relancée une deuxième fois qu'après un certain délai c'est à dire d'un an selon bien sûr les différentes constitutions ça peut être un an ça peut être plus en fonction bien sûr des textes constitutionnels la constitution donc au Maroc constitution marocaine prévoit l'usage de ces deux procédures et les soumets bien sûr à la condition de la majorité absolue voilà donc le type de réglementation sévère de ces deux procédures parce qu'ils mettent en cause ils peuvent mettre en cause la stabilité bien sûr du pouvoir politique et donc ils sont soumis ces deux procédures sont soumises à la majorité absolue des membres qui composent la chambre des représentants aussi bien que en ce qui concerne l'engagement par le chef du gouvernement de la responsabilité du gouvernement devant la chambre des représentants ça c'est l'article 103 et ou également de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure par la chambre des représentants ça c'est l'article 105 donc les deux les deux motions vote de défiance est précisé par l'article 103 et la motion de censure est réglementée par l'article 105 de la constitution l'importance donc de ces procédures et leur impact qui peut être majeur fait qu'elles sont soumises à des conditions de rigueur et parmi donc ces conditions de rigueur c'est la période dans laquelle on peut voter une autre motion de censure et également ou en vote de défiance et également la majorité on parle ici de majorité absolue la majorité absolue c'est la moitié des députés plus un ce n'est pas la majorité relative la majorité relative c'est le plus grand nombre si vous voulez le nombre supérieur entre le oui et le non ça c'est la majorité relative sans aboutir bien sûr à un pourcentage parmi les composantes bien sûr de la chambre des représentants mais lorsqu'il s'agit de majorité absolue ça doit être au moins 50% plus 1 pour que la motion de censure puisse passer d'accord c'est plus compliqué et il s'agit ici non pas de la majorité absolue des votants ça aussi c'est une autre astuce mais la majorité absolue des membres de la chambre des représentants donc lorsqu'il s'agit de la majorité absolue des votants c'est à dire des députés présents pour voter présents à la séance pour voter donc ça peut être beaucoup plus facile mais lorsqu'on veut compliquer encore la procédure donc la constitution précise qu'il s'agit de la majorité absolue des membres de la chambre des représentants et ça suppose bien sûr une situation minoritaire dans laquelle peut se trouver le gouvernement pour bien sûr voir aboutir par les parlementaires de cette motion de censure ou de ce vote de défiant ce qui est bien sûr très rare extrêmement rare au Maroc il y a eu un projet de motion de censure qui a abouti bien sûr à être voté mais qui n'a pas abouti à travers le vote à la suite du vote déjà au début donc du régime parlementaire marocain c'était je suppose bien en 1965 si ma mémoire est bonne mais depuis le Maroc n'a jamais connu d'expérience similaire et surtout il n'y a jamais au Maroc un vote positif d'une motion de censure ou d'un vote de défiance voilà ça c'est juste pour la mémoire il est à rappeler donc que la chambre des conseillers toujours au Maroc que la chambre des conseillers est exclue de l'exercice de ce droit au terme de la constitution de 2011 donc l'article 77 de la constitution marocaine de 1996 donc la constitution de 1996 accordait l'exercice de ce droit à la chambre des conseillers c'est à dire la chambre haute du parlement marocain au même titre que la chambre des représentants donc à travers la constitution de 1996 les deux chambres peuvent voter une motion de censure ou un vote de défiance vis-à-vis de la chambre du gouvernement ce sont des mécanismes d'affaiblissement bien sûr du gouvernement qui était assez assez saillant à cette époque là ou plutôt c'était une manière aussi d'équilibre entre la chambre haute et la chambre basse c'est un autre mécanisme c'est une autre dimension à laquelle il faut faire très attention mais la constitution de 2011 a exclu la chambre des conseillers donc du vote d'une motion de censure et également du vote de défiance vis-à-vis du gouvernement c'est à l'instar bien sûr de ce qui se passe à l'étranger dans les gouvernements bien sûr dans le système politique comparé France Grande-Bretagne etc donc en France bien sûr le Sénat ne peut pas voter de motion de censure donc grosso modo le Sénat ne peut bénéficier des mécanismes d'équilibre du pouvoir vis-à-vis du gouvernement tout en étant bien sûr protégé lui-même contre la dissolution par le pouvoir exécutif parce que les mécanismes d'équilibre là on est en train de parler bien sûr de ceux parmi ces mécanismes qui sont en faveur du pouvoir législatif vis-à-vis du pouvoir exécutif mais on va par la suite discuter des mécanismes dont dispose le pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif on va discuter ça souple donc la haute chambre ne dispose que d'une compétence d'interpellation dans la constitution marocaine de 2011 la chambre des conseillers ne dispose que d'une compétence d'interpellation vis-à-vis du gouvernement en termes de l'article de la constitution des articles bien sûr de 2011 et en contrepartie le chef du gouvernement ne dispose pas du pouvoir de dissolution de la chambre haute donc vous voyez que du moment où la chambre haute la chambre des conseillers ne peut pas ne dispose pas de moyens pour contrebalancer le pouvoir du gouvernement donc réciproquement le gouvernement ne dispose pas d'un pouvoir donc de contrebalancer le pouvoir de la chambre haute voilà l'équilibre réside ici c'est-à-dire vous ne pouvez pas me mener ou m'acculer à une démission collective et en même temps moi je ne peux pas te dissoudre moi c'est le gouvernement donc je m'adresse ici comme étant le gouvernement donc le gouvernement autrement dit le gouvernement ne peut pas dissoudre le parlement ou plutôt le parlement ne peut pas acculer c'est-à-dire obliger à travers le vote d'une motion de censure à la démission collective et vice-versa donc réciproquement le gouvernement ne peut pas dissoudre le parlement voilà donc vous voyez ce sont là les facteurs d'équilibre chacun garde ses pouvoirs et ne peut pas contrebalancer le pouvoir de l'autre ça aussi c'est un outil d'équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif l'article 106 donc de la nouvelle constitution dispose que la chambre des conseillers peut interpeller le gouvernement par le moyen d'une motion signée par le cinquième en moins des membres c'est-à-dire de la chambre des conseillers et ne peut être voté que trois jours francs après son dépôt et par la majorité absolue des membres de cette chambre donc voilà même cette motion d'interpellation même si elle ne peut pas conduire à la démission du gouvernement mais c'est quand même un rappel à l'ordre par la chambre des conseillers au gouvernement qui est assez sévère d'ailleurs dans le protocole bien sûr politique c'est un rappel à l'ordre assez sévère c'est comme si les parlementaires c'est-à-dire les conseillers tapent sur la table pour dire au gouvernement que messieurs le premier ministre et les ministres vous êtes en train de mal faire donc nous vous rappelons nous vous rappelons à l'ordre donc le texte de la motion d'interpellation est immédiatement adressé par le président de la chambre des conseillers au chef du gouvernement qui dispose d'un délai de 6 jours pour présenter devant cette chambre la réponse du gouvernement celle-ci bien sûr est suivie d'un débat sans doute voilà c'est là où réside bien sûr ce mécanisme donc on fait débattre mais on ne vote pas parce que ce n'est pas une décision de démission donc du gouvernement voilà donc j'ai dit tout à l'heure même si cette motion est votée en fait adoptée c'est-à-dire par une majorité mais sans vote une majorité juste au niveau de la discussion parce que l'article si vous voulez 106 dispose qu'il y a un débat donc il en résulte un débat sans vote bien sûr après bien sûr la présentation de la réponse à la motion d'interpellation qui lui a été si vous voulez formulée par les conseillers par le chef du gouvernement le chef du gouvernement répond dans une séance plénière donc à cette motion d'interpellation et le débat est ouvert parmi les parlementaires et cela se termine ainsi sans bien sûr vote de la motion d'interpellation la dissolution donc maintenant du parlement le deuxième mécanisme le mécanisme dont dispose a priori le pouvoir législatif plutôt le pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif donc c'est une simple prérogative royale à ses origines bien sûr en Grande-Bretagne c'était en Grande-Bretagne et ce n'était pas sous Georges Ier certainement ça a été aussi une évolution c'est dû également à l'évolution donc des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en France parce qu'en France c'était des hauts et des bas c'était en fonction bien sûr de la puissance et de la faiblesse du monarque vis-à-vis bien sûr de la représentation nationale et là la dissolution du parlement il a été adopté pour retirer pour réadopter pour réadopter je parle du cas français qui est beaucoup plus tumultueux et soumis à des fluctuations donc de son évolution voilà donc c'est à l'origine une simple prérogative royale et qui s'est transformée en mécanisme de base bien sûr de l'équilibre des pouvoirs dans le régime parlementaire le droit donc de dissolution du parlement apparaît comme une arme préventive destinée à endiguer les ardeurs de la majorité parlementaire lorsque le soutien de celle-ci au pouvoir exécutif devient fluctuant le soutien donc de la majorité au pouvoir exécutif devient fluctuant et par conséquent cette fluctuation peut être le facteur à certains égards le facteur générateur d'instabilité gouvernementale entendez par là que le gouvernement également le pouvoir plutôt le pouvoir ce n'est pas forcément le gouvernement le pouvoir législatif plutôt le pouvoir exécutif dispose d'un outil d'action qui peut mener à la dissolution du parlement et lorsque le parlement ne s'inscrit pas dans un registre d'évolution vers la c'est-à-dire dans un registre de collaboration des pouvoirs lorsqu'il y a des conflits qui ne peuvent être résolus par les voies normales du compromis entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif alors à ce moment-là le pouvoir exécutif dispose si vous voulez d'une compétence d'une compétence si vous voulez de dissoudre l'une ou les deux chambres du parlement voilà le droit de dissolution est attribué au chef de l'état et dans certains cas également au chef du gouvernement le plus important c'est le chef de l'état c'est le rôle du chef de l'état au Maroc bien sûr le monarque on va voir que l'article 51 présente un cas de figure assez particulier dans l'article 51 de la constitution de 2011 cet article attribue au monarque un pouvoir de dissolution de l'une ou des deux chambres du parlement l'une ou les deux chambres du parlement le monarque au Maroc peut dissoudre l'une ou les deux chambres du parlement par contre en France l'article 12 tiré 1 de la constitution la française bien sûr de 58 le président de la république peut après consultation du premier ministre et le président des assemblées prononcer la dissolution de l'assemblée nationale c'est à dire la chambre basse c'est à dire l'équivalent de la chambre de représentants chez nous et ne peut pas bien sûr dissoudre le Sénat chez nous le Maroc au Maroc la constitution de 2011 donne au roi du Maroc au monarque marocain le droit de dissoudre l'une ou les deux chambres du parlement soit simultanément soit bien sûr sur la base d'un écart ça dépend bien sûr de ce que veut le monarque ça dépend bien sûr de la situation donc vous voyez que c'est un mécanisme de pression dont dispose le pouvoir exécutif vis-à-vis du pouvoir législatif et ainsi donc vous voyez que lorsque un pouvoir peut menacer dans son existence l'autre alors là il se tient bien sûr en état d'équilibre en état d'équilibre c'est ça la chose la plus importante et si vous me dites est-ce que au Maroc le chef de gouvernement peut dissoudre les chambres du parlement je vous dis oui mais seulement mais seulement vis-à-vis de la chambre des représentants et pas la chambre bien sûr la chambre des conseillers pas la chambre des conseillers ça aussi c'est très important alors que le monarque je viens de le lire dispose d'un pouvoir de dissolution vis-à-vis des deux chambres du parleur voilà donc ainsi se termine ce mécanisme si vous voulez d'équilibre ou de collaboration des pouvoirs et nous passons actuellement au grand B le deuxième point concernant le deuxième type de séparation des pouvoirs notamment la séparation rigide des pouvoirs et ça c'est bien sûr il n'y a qu'une manifestation je parle du modèle type il n'y a qu'un modèle type si vous voulez de séparation rigide des pouvoirs nous avons dit que la séparation souple il y en a deux c'est le le régime si vous voulez dualiste et le régime moniste mais le régime la séparation rigide des pouvoirs il y a une seule représentation avec une petite déviation quand même mais qu'on ne peut pas estimer qu'une deuxième représentation c'est le régime présidentiel américain donc au niveau du principe du système du régime présidentiel américain le principe de la séparation stricte des pouvoirs est fondé sur l'égalité et l'indépendance des pouvoirs l'égalité et l'indépendance des pouvoirs l'un par rapport à l'autre c'est à dire que le pouvoir législatif ne peut pas empiéter sur le domaine du pouvoir législatif et ne peut pas je parle du pouvoir exécutif ne peut pas empiéter sur le domaine du pouvoir exécutif et ne peut pas démettre le gouvernement aucune disposition constitutionnelle donc ne l'autorise ne l'y autorise et vice versa le pouvoir exécutif ne peut pas empiéter dans la sphère de compétence du pouvoir législatif et ne peut pas également démettre ou dissoudre les deux chambres du parlement voilà l'une ou les deux chambres du parlement ça c'est le modèle présidentiel américain donc ce régime n'a pas connu autant de réussite au niveau de la transplantation dans d'autres systèmes politiques en raison de sa spécificité et également de la vérité de déviation si vous voulez de ce modèle type et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il n'a pas été adopté largement autant que le régime parlementaire mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une petite déviation par rapport à ce une déviation très marginale par rapport au régime au modèle type qui est le régime présidentiel américain qui est très connu d'ailleurs par l'indépendance et l'égalité entre les deux pouvoirs cette petite déviation est incarnée par qui s'est développée dans certains pays en développement c'est le régime présidentiel c'est la tendance vers le régime présidentiel et donc cette tendance vers le régime présidentiel c'est que dans ce régime il y a des caractéristiques si vous voulez une tendance vers la confusion des pouvoirs et l'ambiguïté bien sûr des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ce qui fait que le pouvoir du président si vous voulez devient de plus en plus prévalent devient de plus en plus puissant et le pouvoir du parlement bien sûr de plus en plus soumis au pouvoir exécutif voilà donc c'est la caractéristique principale du pouvoir du régime présidentialiste donc je reviens au régime présidentiel américain le modèle type donc de la séparation régime du pouvoir ce régime présente des caractéristiques de base qui sont l'égalité et l'indépendance des pouvoirs législatifs je viens de le dire il y a quelques instants pouvoir législatif et pouvoir exécutif et repose sur deux points fondamentaux les manifestations de cette égalité et de cette indépendance si vous voulez sont visibles à travers deux points vérifiables à travers deux points fondamentaux premièrement l'absence de moyens de pression réciproques nous avons dit que la motion de censure par exemple le vote de défiance permettent au parlement de démettre collectivement le gouvernement et vice versa le gouvernement voire même la plus haute autorité exécutive le chef de l'état le président en France ou le monarque au Maroc peuvent dissoudre l'une ou les deux chambres du parlement les deux chambres du parlement au Maroc la chambre de l'assemblée nationale en France c'est à dire la chambre basse du parlement et donc aux Etats-Unis la responsabilité du chef de gouvernement ne peut pas être engagée devant le pouvoir exécutif voilà le chef de gouvernement c'est le président américain lui-même parce qu'il n'y a pas de président et de premier ministre autant que le cas français non aux Etats-Unis c'est ça ce qui fait la caractéristique principale du régime présidentiel américain c'est que le président des Etats-Unis et le chef et le premier ministre en même temps chef de l'état chef de gouvernement en même temps voilà donc l'absence de moyens de pression réciproques c'est à dire la responsabilité du chef de l'exécutif ne peut être engagée devant le pouvoir législatif il ne peut être démis par le pouvoir législatif autrement et réciproquement le chef du pouvoir exécutif c'est à dire le président américain président dans un régime présidentiel le modèle type C le régime présidentiel américain ne dispose pas de prérogatives de dissolution des chambres du parlement vous voyez donc ce qui fait la collaboration du pouvoir et leur équilibre sous le régime parlementaire et n'existe pas dans le régime de séparation des pouvoirs le régime de séparation rigide bien sûr des pouvoirs dont en l'occurrence est le modèle type le régime américain donc l'absence de mécanisme de contrepoids implique tout simplement une collaboration de nature quasiment contractuelle entre les deux pouvoirs puisque l'un ne peut pas agir sur l'autre donc ils sont résolus historiquement ils sont résolus à collaborer même si l'un ne peut pas agir sur l'autre donc vous voyez grosso modo si le régime parlementaire est fondé sur la collaboration et l'équilibre des pouvoirs et cet équilibre est garanti par les mécanismes d'autorégulation qui sont la capacité de dissolution de l'une et de deux chambres ou des deux chambres du parlement par le chef du pouvoir exécutif et vice versa le pouvoir législatif peut dissoudre peut tout simplement mener ou peut conduire à la démission collective du gouvernement donc ce sont là les mécanismes de contrepoids et d'équilibre dans le régime au sein du régime parlementaire qu'il soit dualiste ou moniste tous ces mécanismes là sont totalement absents dans le système de séparation rigide des pouvoirs en l'occurrence le modèle type américain qui est le modèle américain il n'y a pas ces mécanismes de contrepoids c'est à dire que le chef de file du pouvoir exécutif ne peut pas dissoudre l'une ou les deux chambres du parlement et le parlement ne peut pas pousser le gouvernement à la démission collective vous voyez donc que ce sont deux mécanismes différents mais selon les deux mécanismes où chaque mécanisme dispose de ses propres caractéristiques mais les caractéristiques principales donc de ces deux systèmes de séparation du pouvoir c'est qu'il y a un contrepoids entre le pouvoir exécutif un contrepoids et un équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif mais chacun bien sûr à sa manière voilà donc je finis mon propos à ce titre là juste pour rappeler cette déviation par rapport au pouvoir au régime présidentiel américain par le biais de ce que j'ai appelé le régime présidentialiste au sein du régime présidentialiste donc il y a une tendance à ce que le président dispose de pouvoirs de plus en plus larges au détriment bien sûr du pouvoir des assemblées parlementaires c'est à dire du pouvoir exécutif et ainsi donc tout cela n'est possible que par une constitution assez floue et difficile d'interprétation donc ça a été le cas d'un certain nombre de systèmes politiques de pays émergents tels que l'Egypte tels que d'autres pays et donc vous voyez que c'était dans la plupart des cas des pouvoirs assez arbitraires et l'Egypte c'est le modèle que nous connaissons actuellement il y a beaucoup de régimes donc de nature présidentialistes surtout en Amérique Latine qui a connu un certain nombre de dictatures bien sûr sous la bannière donc de régimes présidentialistes ainsi donc se termine cette séance et il y a c'est-à-dire le résultat le résultat